Nous allons passer de cette équation logique à la table de vérité. Dans la table de vérité, on va faire apparaître toutes les configurations de CBA où la sortie Y vaut 1. Alors on remarque que cette équation représente une somme de produits. Donc on va regarder chacun des termes et on va identifier quelle est la configuration de CBA correspondant à chacun des termes. Le premier terme CBA correspond à la configuration où C vaut 0, B vaut 0 et A vaut 1. Le deuxième terme correspond à la configuration où C vaut 1, B vaut 0 et A vaut 0. Et enfin le troisième terme correspond à la configuration où C vaut 1, B vaut 1 et A vaut 1. On va chercher où se situent ces configurations-là dans la table de vérité. Donc on en a une ici, le 0, 0, 1, on le retrouve là. Et on a donc un 1 en sortie de la table de vérité sur cette ligne-là. La deuxième configuration, la configuration 1, 0, 0, on va la retrouver ici. Et on a donc un 1 en sortie ici sur la table de vérité. Et la dernière configuration, le dernier terme CBA est ici. Enfin, dans toutes les autres configurations, on a des configurations qui n'apparaissent pas dans cette équation. Donc on a des 0 en sortie de la table de vérité. Et voilà la table de vérité correspondant à cette équation-là. Et voilà, on a des